Jean-Paul Kouadio et Afoué Léa Kouli se sont dit oui, pour le meilleur et le pire, devant le maire de Lakota en présence des deux familles, des amis et connaissances venus en grand nombre. Passer l'étape de la mairie, le nouveau couple au plan administratif s'est rendu au temple nazareth de l'église méthodiste unie des côtes d'ivoire de Lakota pour sceller ce mariage au plan spirituel devant Dieu et les hommes. Je promets de t'aimer, de te chérir, de t'honorer, de te respecter, de vivre avec toi dans la vérité. Mon bien-aimé et mari, je promets de t'aimer, de te chérir, de t'honorer, de te respecter, de vivre avec toi dans la vérité, de te protéger. Le port des alliances, marque principale des mariés, a ensuite suivi cette deuxième phase d'engagement précédée du tout premier message de mariage à l'église méthodiste nazareth de Lakota dans laquelle l'orateur a mis l'accent sur les responsabilités du couple dans le foyer. La dernière partie de la cérémonie du samedi 13 novembre a été la réception des invités par le nouveau couple. Plusieurs prestations artistiques ont coloré cette réception. Il faut dire que c'est le premier mariage que nous célébrons dans notre église et je pense que c'est une réussite. La fête a été belle. Nous étions heureux de prendre part à cette festivité et nous souhaitons une vie de couple soutenue par le Seigneur. Nous sommes réellement dans la joie parce que maman Léa c'est une personne exceptionnelle. De la mairie en passant par l'église jusqu'à la réception, Dieu même était au rendez-vous, le thé était clément, tout était parfait. La fête s'est poursuivie le dimanche 14 novembre avec une autre réception, celle organisée par les deux familles à l'endroit du couple. C'est un sentiment vraiment de joie, très heureux pour tout ce monde qui est arrivé pour donner un sens à ma cérémonie. Je suis très content. Je n'ai qu'à leur dire merci, merci que Dieu même les protège. Ce jour, depuis le 13 novembre jusqu'à aujourd'hui, 14 novembre, je suis dans la joie parce que mon mari m'a célébré, mon mari m'a honoré. Ce mariage du couple Kwa Djo, le tout premier de l'église méthodiste et nuit des Côtes d'Ivoire, Temple Nazareth de Lakota, a été l'une des plus belles cérémonies de cette fin d'année à Lakota. Sous-titrage ST' 501